Salut à tous, c'est Florian d'ITConnect. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser ChatGPT depuis la console PowerShell. On va utiliser le module PowerShell qui s'appelle PowerShell AI qui va nous permettre de solliciter les modèles de langage GPT-3, GPT-4, voire même DALI pour la génération d'images, de manière à solliciter les intelligences artificielles comme le fait ChatGPT depuis la console PowerShell. Alors quel va être l'intérêt d'utiliser ChatGPT avec PowerShell ? Tout d'abord, on va pouvoir obtenir de l'aide ou des exemples sur une commande particulière. On va pouvoir aussi obtenir des informations ou une liste de valeurs diverses et variées par rapport aux connaissances de ChatGPT dans différents formats comme du JSON, du XML, en fonction de ce que l'on veut. On va pouvoir aussi lui demander des explications sur la dernière commande PowerShell exécutée, voire même lui demander des explications sur la dernière erreur que l'on a rencontré au niveau de la console PowerShell. On va plutôt utiliser ChatGPT non pas pour coder à notre place, même si on va voir que c'est possible, mais plutôt comme un outil pour avoir des informations, des détails supplémentaires sur une commande, sur une erreur. Et à cela, on pourra aussi ajouter la possibilité de générer des images à partir d'une simple description texte, puisqu'on va pouvoir interroger Dali. De toute manière, et je le rappelle et j'insiste vraiment là-dessus dès le début de la vidéo, quand ChatGPT vous donne une information ou si vous générez un bout de code avec lui, eh bien il faut quand même prendre le temps d'analyser, de réviser ce bout de code pour voir s'il est correct et puis il faudra ensuite vous l'adapter. Et par ailleurs, eh bien évitez que ce soit du ChatGPT via PowerShell ou ChatGPT via l'interface web. Ne transmettez pas d'informations confidentielles aux intelligences artificielles, donc faites attention dès le départ à ce que vous allez, dans quelle mesure vous allez solliciter ChatGPT avec PowerShell. Pour utiliser le module PowerShell AI, nous allons avoir besoin d'un jeton au niveau de OpenAI. OpenAI, la société derrière ChatGPT. Et ce jeton en version gratuite va nous donner accès à un certain nombre de requêtes, puisqu'on a un forfait gratuit en fait, qui sera consommé au fur et à mesure que l'on va exécuter des requêtes. Donc ça permet quand même de tenir un certain temps. Et si vous voulez aller plus loin et notamment solliciter GPT4, le modèle de langage un peu plus évolué, plus complet, là il faut passer sur l'offre payante d'OpenAI. Alors si vous souhaitez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo, mais avant ça pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. La première étape va consister à installer le module PowerShell, donc là on utilise la commande classique install module avec le nom PowerShell AI. Le module PowerShell AI d'ailleurs qui a été créé par la personne à l'origine de l'excellent module Import Excel, qui permet de manipuler des fichiers Excel à partir de PowerShell. Donc on le remercie une fois de plus pour son travail. Une fois l'installation effectuée, la commande qui est à l'écran ici va vous permettre de lister toutes les commandes disponibles dans le module PowerShell AI. Donc on voit qu'il y en a quand même un certain nombre, on peut faire quand même pas mal de choses. Moi je vais vous montrer quelques exemples, notamment ceux, les cas pratiques que je vous ai expliqués en introduction. N'hésitez pas à explorer tout ça, à regarder l'aide du module sur GitHub pour aller plus loin. La première des choses à faire pour pouvoir utiliser ce module, eh bien c'est de bénéficier d'un token pour accéder à l'API d'OpenAI. Donc pour ça, il faut aller sur plateforme.openai.com, vous connecter avec votre compte, un compte gratuit suffira, allez dans la partie API Key et ici vous allez créer une nouvelle clé secrète. Vous allez lui mettre un nom, je vais mettre DEMO PS par exemple, on va faire CREATE SECRET KEY et là vous avez une clé secrète qui apparaît à l'écran, il faut la copier puisqu'il va falloir la mettre dans la console PowerShell pour que le module puisse solliciter l'intelligence artificielle grâce à votre compte. Vous allez déclarer une variable d'environnement qui sera ici temporaire, vous pouvez mettre ça sinon dans votre fichier de profil PowerShell par exemple et là vous allez donc déclarer la variable OpenAI Key égale avec le jeton que vous avez récupéré sur l'interface d'OpenAI. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes capable d'interroger l'intelligence artificielle. Donc maintenant, on va voir comment solliciter ChatGPT depuis PowerShell. Tout d'abord, nous avons la commande get-gpt3-complétion ou gpt4-complétion en fonction de l'abonnement que vous avez qui va permettre de solliciter GPT. Eh bien, on peut aussi utiliser l'alliage GPT où là, on peut poser n'importe quelle question. Par exemple, qu'est-ce que PowerShell ? Comme on le ferait avec l'interface de ChatGPT. Et là, on aura la réponse qui va s'afficher dans la console. Donc typiquement, voilà ce que l'on peut faire. Ça n'aura pas forcément d'intérêt pour un script, je suis d'accord, mais ça montre que l'on peut bien solliciter l'intelligence artificielle via PowerShell directement en mode console. Pour aller un petit peu plus loin et vraiment se focaliser sur PowerShell, l'apprentissage de PowerShell via GPT, on va pouvoir lui dire, peux-tu m'expliquer la commande NewLocalUser et me montrer un exemple. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il nous dit quand on va lui demander ça. La commande NewLocalUser permet de créer un nouvel utilisateur local sur un système Windows. Très bien. Donc là, pour le coup, c'est correct, ce qu'il nous a retourné. Et on a un exemple, un exemple qui lui aussi semble correct. Donc là, on a pour le coup une réponse plutôt cohérente de ChatGPT. Alors forcément, d'une requête à l'autre, on est susceptible d'avoir des réponses différentes. J'ai eu un cas où je lui ai posé exactement cette même question et il m'a répondu que la commande NewLocalUser servait à créer un utilisateur local. Donc ça, c'est correct. Mais qu'elle servait aussi à modifier ou supprimer un compte. Là, pour le coup, ça, ce n'est pas correct. Donc, on peut voir et ça prouve bien qu'il faut quand même entre guillemets se méfier et vérifier de ce que l'on va nous donner comme informations. Mais ça permet d'avoir un autre avis. C'est ça que j'aime bien aussi avec ChatGPT. C'est d'avoir un autre avis en plus de ce que l'on sait et de ce que l'on peut lire par ailleurs. On a ensuite la commande GetDaliImage où on va pouvoir lui demander de générer une image à partir d'une description. Donc ça, c'est le principe même de l'intelligence artificielle d'Ali. Donc là, une image d'un ordinateur volant dans la forêt. Et en fait, on peut lui demander ça plusieurs fois. On aura à chaque fois des résultats différents. C'est vraiment lui qui génère ça. Donc là, si j'affiche cette image là, je pense qu'on va rigoler deux secondes. On va voir ce que ça donne. Alors effectivement, j'ai un ordinateur un peu en forme d'ovni qui vole dans une forêt. Donc il m'a généré une image qui correspond tout de même à ma description. Donc voilà un autre exemple de ce que l'on peut faire. Si vous voulez générer des images à la volée, on pourra lui demander un avatar d'un homme de 30 ans par exemple. Et on va voir ce qu'il va pouvoir nous générer. On va afficher l'image. Et voilà un homme de 30 ans du point de vue de Dali. Donc ça, c'était pour la première partie. Vraiment l'utilisation simple de la sollicitation simple de GPT Dali depuis PowerShell. Maintenant, on va voir que l'on peut solliciter l'intelligence artificielle pour coder, pour obtenir du détail sur des erreurs, etc. Là, ça va devenir un peu plus intéressant à mon sens pour ceux qui veulent coder en PowerShell. Même si l'on aurait pu utiliser la commande GPT pour demander la création d'une fonction PowerShell directement en ligne de commande, par exemple, il est plutôt recommandé d'utiliser la commande copilote du module PowerShell AI puisqu'elle va permettre d'avoir un menu un peu plus interactif, une présentation différente comme on va le voir. Donc là, je lui dis, écrivez-moi une fonction PowerShell pour obtenir un prénom aléatoirement. On va voir ce qu'il va me proposer. Là, voilà, vu que j'ai utilisé le mode copilote, eh bien déjà, j'ai une présentation en mode code avec ici un numérotation au niveau des lignes, avec un code couleur et tout ça. J'ai une fonction qui me permettra, getRandomName, d'obtenir un prénom parmi la liste qu'il a défini ici au niveau du tableau. Donc voilà, la fonction en soi qu'il a générée là, à première vue, me semble correcte. On voit que grâce au fait d'avoir utilisé copilote, on va avoir ici différentes options. Soit exécuter le code, soit l'expliquer, soit le copier ou soit l'ouvrir en VS Code ou tout simplement quitter. Je peux lui demander, me l'expliquer. Donc je vais faire un E. Et donc là, il va re-solliciter l'intelligence artificielle, donc il me dit que cette fonction est utilisée pour générer un nom aléatoire à partir d'une liste de noms. C'est ce que je lui ai demandé. Cette fonction crée tout d'abord un tableau de noms et ensuite elle utilise la commande getRandom pour sélectionner un nom aléatoirement à partir du tableau. Finalement, cette fonction retourne aléatoirement le nom sélectionné. Ce qui correspond exactement à ce que je lui ai demandé, donc ça c'est plutôt bien. Du coup, on peut aussi lui dire que je vais copier la fonction, je vais faire C et après je vais pouvoir la coller, soit dans PowerShell ISE, soit dans VS Code où j'aurai pu aussi l'exécuter et pouvoir en profiter directement dans la console qui est ici. J'ai ici une fonction, maintenant que j'ai copié-collé dans VS Code, je pourrais pour le coup faire un getRandomName et voir si ça fonctionne. Je vais sélectionner tout ça, je vais appeler la fonction et voilà, il m'a retourné ici le prénom Olivia. On voit que la fonction fonctionne pour le coup. Si j'exécute plusieurs fois, j'ai à chaque fois un prénom différent et qui appartient bien à cette liste que je pourrais tout simplement faire évoluer. Donc voilà, j'ai généré grâce à copilot, j'ai pété via la commande copilot, une fonction PowerShell qui peut me servir de base et que je peux comprendre et améliorer, modifier à ma guise. On peut aussi solliciter l'intelligence artificielle pour faire évoluer une fonction. Ici, on va utiliser pour faire ça la commande get-openai-edit. On va lui mettre en input texte le bout de code que l'on veut faire évoluer. Donc là, j'ai remis ma fonction getRandomName et je lui donne des instructions. Je lui dis que cette fonction-là, ok, elle est correcte, elle fonctionne, mais je voudrais une aide complète pour cette fonction. Je vais exécuter ce bout de code puisque quand on code une fonction en PowerShell, on doit intégrer une aide digne de ce nom comme on le fait pour un script ou pour un module. Je vais le solliciter de cette manière. Là, je vais avoir le résultat dans le terminal. Il m'a remis ma fonction, mais cette fois-ci avec l'aide puisque je lui ai demandé de m'ajouter de l'aide. Ici, on a bien la syntaxe, synopsis, description, l'exemple, l'auteur. L'auteur, c'est Thomas Lee, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne vais pas donner de nom d'auteur, mais on pourra venir modifier bien sûr. Comme ça, j'ai une base et que je peux là encore faire évoluer. Ça m'apprend aussi à coder en PowerShell puisque, en tant que débutant, on n'est pas forcément au courant que c'est cette syntaxe-là qu'il faut adopter pour introduire une aide dans une fonction PowerShell. Là, en l'occurrence, ce qu'il me propose est quand assez propre, on va dire. On va maintenant pouvoir aller encore un petit peu plus loin. On va générer une erreur. Je vais faire un GetProcess de Toto.exe qui m'est proposé ici. Là, il me dit qu'il ne peut pas trouver le process Toto.exe, ce qui est logique. Mais dans le cas où je ne comprends pas trop cette erreur, puisque pour moi, ce process est correct et je ne comprends pas trop ce qui est dit ici, je peux lui demander de me l'expliquer. Tout simplement avec un Invoke-IErrorHelper, et là, il va m'expliquer cette erreur. Là, c'est très basique, mais sur une erreur un peu plus évoluée, ça peut être sympa d'avoir l'avis de ChatGPT sur la question avant d'aller éventuellement faire une requête sur Google pour approfondir. Là, il m'explique bien que c'est parce que le processus Toto.exe n'a pas été trouvé, soit il n'existe pas, soit le processus n'est pas en cours, ou alors il a un nom différent de celui que j'ai spécifié. Il me donne quand même un peu plus de détails que vis-à-vis du message ici qui a été retourné par PowerShell lui-même. Donc ça peut m'aider vraiment à comprendre cette erreur-là. Et comme je le disais, on peut aussi le solliciter pour obtenir des explications sur la dernière commande exécutée. Imaginons que j'ai trouvé cette commande sur Internet, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire, mais je vais quand même l'exécuter sur ma machine. Normalement, on va quand même éviter. Et je voudrais maintenant qu'il me l'explique. Et bien du coup, ce que je vais faire, c'est un INVOC, non pas AI Error Helper, mais un AI Explained cette fois-ci. Et je vais faire ça et là, il va m'expliquer cette commande-là. Donc il me dit bien que cette commande va obtenir une liste de toutes les connexions TCP qui sont en écoute sur le port 80. C'est très utile pour trouver quelle application est en train d'écouter sur un port particulier. Ça peut être utilisé pour du dépannage réseau, notamment pour déterminer pourquoi un port n'est pas accessible. Donc voilà, on a une explication qui, je trouve, est quand même cohérente par rapport à ce que fait réellement cette commande-là, puisque là, ce qu'il me dit est vraiment correct en fait. Si vous appréciez chaque GPT, les intelligences artificielles et qui vous appréciez également en PowerShell, j'imagine que vous avez apprécié cette vidéo. Alors je vous encourage vraiment à utiliser ça toujours en restant un petit peu méfiant, mais je trouve qu'il y a quand même un certain potentiel à utiliser la partie chat GPT comme ça directement en ligne de commande intégrée à PowerShell, notamment pour obtenir des explications sur une commande, obtenir des informations sur une erreur, voire même pour faire évoluer rapidement une fonction ou obtenir une première version d'une fonction que l'on va pouvoir ensuite faire évoluer à sa sauce en fonction de ses besoins spécifiques. Donc je trouve quand même qu'on peut gagner du temps de la productivité avec le module PowerShell AI. Je remercie encore une fois son auteur et ça pourra aider au quotidien les personnes qui sont déjà à l'aise avec PowerShell, mais aussi les personnes qui souhaitent progresser en complément des autres ressources que l'on peut avoir sur Internet, que ce soit la documentation Microsoft ou les articles et les vidéos IT Connect qui sont assez nombreux sur le sujet de PowerShell. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter au max comme d'habitude et je vous dis à très vite ! Ciao !